Dissimulé derrière son écrin de verdure, le moulin de Pigeon va reprendre vie le temps d'un week-end. Et ce soir, les répétitions s'enchaînent pour ces acteurs amateurs qui se prêtent au jeu volontiers. Le Pigeon a fait son nid au moulin. La route tourne au moulin, ce sont 8 acteurs et une pièce historique créée par l'association Demain pour Demain qui replonge le spectateur sous l'occupation. J'ai composé un scénario pour relater une journée en 1944 au moulin de Pigeon. Ce moulin était en activité à ce moment-là et la contrée était réputée pour être un repère de résistants. Terroriste ! Moulin Pigeon ! Le meunier de l'époque, Raphaël, a abrité une dizaine de maquisards dans ces lieux pendant l'occupation allemande. Une plaque en témoigne encore aujourd'hui. Sur le point d'être découverts, ces résistants seront ensuite déplacés vers le bois de la loge à Saint-Laurent-de-la-Salle. Ce moulin en parfait état de fonctionnement fera aussi l'objet de visites, un patrimoine que l'association Demain pour Demain tient à faire partager. J'ai toujours voulu organiser quelque chose sur place, un genre de lumière par exemple. Je suis habitué à ce genre de spectacle et puis là l'aubaine est tombée, on s'est trouvé avec des propriétaires très gentils et ils nous ont dit vous faites ce que vous voulez. En plus de ce spectacle, la fête au Moulin de Pigeon offre de nombreuses animations, pêche à la truite, promenade en barque et atelier pour les enfants, avec entre autres la fabrication de moulins à eau. Sous-titrage ST' 501